Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit quelque chose, il dit, je ne l'ai pas appelé pour la méthode, mais je t'ai appelé pour que tu ailles par inspiration, non pas de façon manuelle, par la force humaine, par la méthode humaine, mais par l'automatisme de l'Esprit. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu dans ma vie, qui opère dans la ligne que Dieu m'a dit de suivre. Et donc c'est ce qui m'a amené à voyager partout. Et vous allez voir comme ça. Un jour, un grand homme de Dieu m'a dit, tu es un homme de Dieu, où est-ce que tu es, où est-ce que tu es, où est-ce que tu es, où est-ce que tu es? One, the great man, the late, he's a hero, I call him a father, a friend, sin of property be Joshua, he said, your man, you are anointed and at times, you go down, people wouldn't lay down for you, you are greater than death, you don't know. Un jour, il y a ce terreau de Dieu, ce grand séditeur de Dieu qui n'est plus que j'appelais Père, à sa mémoire bénie, il s'agit de Tibidoshua, ce grand prophète qui n'est plus. J'étais avec lui et puis il me disait, homme de Dieu, tu ne sais pas, tu es un homme de Dieu qui est très oué, c'est ce que Tibidoshua m'a dit, tu es très oué, et que tu ne sais pas, souvent tu te laisses imposer les mains par des gens même que tu es plus grand qu'eux. J'étais avec mon épouse, nous sommes allés au Nigeria, nous sommes allés en Afrique du Sud, au Ghana, un peu partout, et il a commencé à ouvrir mes yeux, et j'ai commencé à découvrir ce que le Seigneur veut que je fasse, ce que Dieu veut faire avec moi qui est spécial, et que Dieu bénisse sa mémoire. Il était le seul, quand la guerre arrivait, mon plan n'était pas de bouger de la Côte d'Ivoire. Lorsque la guerre est venue, je n'avais pas planifié vraiment quitter la Côte d'Ivoire. J'avais décidé de rester durant toute la période de la guerre. Et il m'a dit, tu es un homme de Dieu, tu as donné des prophéties, et ces prophéties-là ne sont pas favorables pour toi. Et donc ce n'est pas bien que tu restes sur le territoire ivoirien dans cette période, avec les prophéties que tu as données, que les gens savent. Viens au Nigeria. J'arrive au Nigeria, il m'a dit, tu ne vas pas retourner en Côte d'Ivoire encore, reste un peu ici au Nigeria. D'ici tu vas au Ghana, et tu restes au Ghana jusqu'à ce que je te donne le signal de retourner en Côte d'Ivoire. Et un jour, j'étais à Accra, et j'étais fatigué de rester à Accra. J'ai pris mon épouse, j'ai pris l'un de mes filles du nom d'Isaac, Isaac. Je n'ai pas appelé le choix pour lui dire que je retourne en Côte d'Ivoire. Parce que j'attends, on parle ensemble, mais il ne me parle pas du retour de la Côte d'Ivoire. On parle de tout, il ne me parle pas de ça. Donc j'ai dit, bon attends, je crois que je suis assez restéme, je retourne en Côte d'Ivoire. Avant que je n'arrive à Kassoua, Et donc, j'étais en pleine forme, j'ai pu le volant, j'étais en train de conduire, je n'avais aucun signe de quelque chose, je me sentais très bien. Avant que j'arrive à Kassoua, je me suis rendu compte j'étais à l'hôpital. À Kassoua, j'étais hospitalisé à Kassoua. Et ma femme me dit, tu vois, tu as désobéi à cette voix. Il a dit, il attend. Tu lui dis, on n'a qu'à partir. Voilà où tu te trouves actuellement. Lorsque j'ai été hospitalisé, on fait le bilan, on s'aperçoit que je n'ai aucun problème. Du coup, tout est rentré dans l'ordre. Et j'ai vu une bêtise terrible, sévère, qui m'est arrivée de façon supprénante. Lorsqu'elle m'a rappelé, elle a dit, il a dit, tu n'es pas parti jusqu'à ce qu'ils te disent de parti. J'ai dit, ok, d'accord. Quand j'ai dit d'accord, du coup, le bêtise s'est arrêté, tu te l'as dit normal. Et je suis retourné à Accra. Et là, j'ai continué. Lorsque j'ai rencontré le prophète Francis Quartin, je me suis dit, ah là, je suis arrivé au 10 minutes. Mais Dieu me disait, il y a quelque chose que je vais t'enseigner, que je vais t'apprendre. Et là, Dieu lui-même a créé ce qu'il voulait créer entre nous deux. Il n'y a pas eu de parable, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a rien eu entre nous. Il ne peut pas te dire ce qui s'est passé entre nous deux. Et moi aussi, je ne veux pas te dire aussi ce qui s'est passé entre nous deux. Mais lorsque je partais à Accra, je me suis dit, je viens de retourner à Kumasi, je me suis préparé un homme, et je l'ai porté en 2018. Le temps s'est arrivé, et il va être votre frère, et il va être votre ami. Vous allez y aller pour l'entendre comme un père, mais il n'y a pas eu. Et quand je partais à Accra, j'entends la voix du Seigneur qui m'est dit, retourne, va à commencer. Va à commencer, parce que j'ai préparé un serviteur de Dieu. Et son heure est arrivée, 2018 est son temps d'élévation. Et quand tu iras, tu auras voulu le prendre comme un père, mais il va refuser que tu le prennes comme un père. Il acceptera que tu sois son ami, que vous soyez des frères. Tu vas, parce que son temps est arrivé, pour que je l'élève. Va à cet endroit. Je suis revenu à Bidjan. Je suis revenu à Bidjan. Puis je vois la deuxième chance. Puis je vois un homme, dressé comme ça, et il dit, c'est le homme dont je l'ai parlé. Je suis en train de zapper sur le décodeur, les chaînes du décodeur. Et puis je tombe sur une chaîne, second chance, et je le vois. Je dis, mais attends. C'est lui, la voix me dit, voici l'homme de qui je te parle. Voici l'homme de qui je te parle. Donc tout de suite, j'avais les numéros de téléphone, les coordonnées qui passaient. J'ai pris un numéro et j'ai envoyé un message à l'église pour dire que je veux visiter l'église. Et ils m'ont dit, on vous souhaite la bienvenue. En moins d'une semaine, j'étais à commencer. Quand je suis arrivé, il m'a vu, il l'ouvre la bouche, on ne s'est jamais vu. Il me voit la première fois, il dit, voici mon frère. Voici mon frère. Il dit, je n'ai pas d'amis, je n'ai aucun ami. C'est mon épouse qui est mon ami. Mais mon seul et unique frère, c'est toi. C'est toi qui est mon seul unique ami. C'est toi qui est mon seul unique ami. Et quand je suis arrivé, je vous ai parlé de lui, mais je sais que vous ne l'avez pas accepté. Vous ne l'avez pas accepté à cause de la manière dont il s'habille. Et le Seigneur me dit, non pas par la méthode, mais par l'inspiration. Et pour la première fois, j'entends un homme de Dieu qui dit, il n'existe rien, rien et rien d'autre, à part Dieu. Amen. Je commence à lire la Bible encore. Et j'ai commencé à relire encore la Bible. Et je lis et je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu et je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait et je l'ai vu et je l'ai vu. Et je l'ai vu, c'était pas ce que nous avons appris. Et nous sommes en train de faire dans la church. Et je vois, sorcière. Et je dis, bon, je vais chercher à comprendre la sorcellerie, comment la sorcellerie est définie. Et je vois la définition de la sorcellerie. Et je comprends que, tel qu'on l'enseigne dans nos églises, ce n'est pas ce que Dieu dit de la sorcellerie dans la Bible. Et donc, par la définition biblique et aussi par la définition du dictionnaire, je m'aperçois que le sorcier, ou bien la sorcière, c'est cette personne qui consulte des esprits, qui est médium, qui est charlatan, et qui consulte des esprits, et travaille avec ses esprits, et qui détourne le cœur des gens qui le consultent, vers une autre croyance, vers l'existence d'un autre Dieu, à part Dieu que nous connaissons, que nous servons. Et voilà pourquoi Dieu a dit, ces gens-là, tuez-les ! Ces gens-là, tuez-les, pour qu'ils ne détournent pas le cœur de mon peuple vers un autre Dieu. Car, je suis un Dieu jaloux, et à part moi, il n'existe pas un autre Dieu. Et c'est ça qui est la sorcellerie. Et je dis, merci Jésus. Il s'agit de la personne de Stephen Adam Chedia, la voix de Dieu. Il s'agit de la personne de Stephen Adam Chedia, la voix de Dieu. Il s'agit de la personne de Stephen Adam Chedia, la voix de Dieu. Il s'agit de la voix de Dieu. Il s'agit de la voix de Dieu.